Bonjour et bienvenue sur mon plan math, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice numéro 3. Les spectateurs d'un festival de musique sont entre 500 et 1000. Donc là, on va récupérer déjà ces informations. Lorsqu'ils se partagent en groupe de 24, en groupe de 20 ou en groupe de 18, il en reste 9 à chaque fois. Quel est le nombre de spectateurs de ce festival ? Donc notre objectif, ça va être de rechercher un nombre qui est divisible à la fois par 24, par 20 et par 18. Donc pour cela, on va décomposer en facteurs premiers 24, 20 et 18. Donc 24, c'est égal à 6 fois 4. Donc c'est égal à 2 fois 3 fois 2 fois 2. Donc c'est égal à 2 au cube, multiplié par 3. 20, c'est égal à 4 fois 5. Donc c'est égal à 2 au carré, multiplié par 5. Enfin, 18, c'est égal à 2 fois 9. Donc c'est égal à 2, multiplié par 3 au carré. On sait que 9, c'est égal à 3 fois 3. Donc c'est égal à 3 au carré. Maintenant, pour déterminer le nombre divisible par 24, 20 et 18, on va choisir le nombre premier avec le plus grand exposant. Donc ici, on a 2 exposant 3. Pour 20, on a 2 exposant 2. Et pour 18, on a 2. Donc on va choisir 2 exposant 3. Donc ça nous fait 2 exposant 3. On va multiplier. Donc maintenant, on va passer à 3. Ici, on a 3. Pour 20, on n'a rien. Et pour 18, on a 3 au carré. Donc on va choisir 3 au carré. Donc multiplié par 3 au carré. Multiplié par... Donc ici, on a 5 exposant 1. Donc multiplié par 5. 24 et 18 n'étant pas divisibles par 5. Donc 2 exposant 3, ça nous fait 8. 8 fois 3 au carré. Donc ça nous fait 8 fois 9. Ça nous fait 72. 72 fois 5. Ça nous fait 350 plus 10. Donc ça nous fait un résultat de 360. Dans l'énoncé, on a dit que le nombre doit être compris entre 500 et 1000. Là, on a 360. Ça ne correspond pas. Donc on va le multiplier par 2. Donc ça nous fait 720. Donc 720, c'est bien compris entre 500 et 1000. Maintenant, on va faire 360 multiplié par 3. Et ça nous fait un résultat de 1080. Donc qui est supérieur à 1000. Donc on va choisir 720 qui est compris entre 500 et 1000. Maintenant, on nous dit qu'à chaque fois, lorsqu'on compose des groupes de 24, 20 et 18, il nous en reste 9. Donc le reste, on va dire R, est égal à 9. Donc le nombre de spectateurs, c'est égal au nombre de groupes de 20, 18 et 9. Donc c'est-à-dire 720 plus le reste, plus 9. Donc ça nous fait un résultat de 729 spectateurs. Petit 2. Peuvent-ils se ranger en carrés ? C'est-à-dire de façon à avoir autant de rangés que de colonnes. Ici, c'est au carré. Ça veut dire que le nombre à trouver est un carré. Donc si on fait la racine carrée de ce nombre, on va trouver le nombre de personnes dans une rangée. Donc on va faire 729. 729, c'est divisible par quoi ? Lorsqu'on additionne tous les chiffres de 729. Donc 7 plus 2, ça nous fait 9. 9 plus 9, c'est 18. 18, c'est divisible par 9. Donc 729 est divisible par 9. Donc lorsqu'on fait la division, 72 divisé par 9, ça nous fait 8. Et on descend le 9. 9 divisé par 9, ça nous fait 1. Donc le résultat, c'est égal à 81. Et 81, on sait que c'est égal à 9 fois 9. Donc 729, c'est égal à 9 fois 9 fois 9. De plus, on sait que 9, c'est égal à 3 au carré. Alors, 729, c'est égal à 3 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 3 au carré. On a remplacé 9, 3 au carré. Donc si on arrive à ranger les spectateurs en carré, c'est-à-dire si c'est vrai, alors la racine carrée du nombre de spectateurs est un entier. Donc ça veut nous dire que racine carrée de 729, ça doit être un entier. Et 729, on a dit que c'était 3 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 3 au carré. Donc c'est égal à racine carrée de 3 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 3 au carré. Comme c'est des multipliés, c'est égal à racine carrée de 3 au carré, multiplié par racine carrée de 3 au carré, multiplié par racine carrée de 3 au carré. Et donc, c'est égal à 3 x 3 x 3 et ça nous fait un résultat de 27 Donc oui, ils peuvent se ranger en carrés et le côté du carré est de 27 spectateurs L'équipe de mon plan math te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube Enfin, clique sur le logo de mon plan math pour télécharger notre application sur Google Play Et nous envoyer directement des demandes de correction A bientôt !